... Je vais maintenant passer la parole à Catherine Capdeville. Alors Catherine Capdeville est professeure des universités à l'INACO. Alors, je suis désolée, j'ai perdu le... Alors, la petite... Donc, voilà, professeure des universités à l'INACO. Elle est au sein du département des études chinoises. Elle est rattachée au centre de recherche l'IFRAE. Elle est également chercheuse associée au CECMC. À l'EHESS. Et ses champs de recherche en anthropologie portent sur les relations sociales, parenté, amitié, autorité, rituel, familiaux, religieux, politique. Et musique, théâtre, rock, spectacle. Elle s'intéresse autant à la société rurale qu'urbaine. Alors, pour ses publications, on peut citer les ouvrages suivants. Les institutions de l'amour, cours, amour, mariage, enquête anthropologique en Asie et dans l'Océan Indien. Donc, elle est co-dirigée avec Delphine Ortiz. Également, le théâtre, l'espace du peuple, une enquête de terrain en Chine, publiée aux Indes Savantes. Et également, donc, il y a un ouvrage, le rite et rock à Pékin. Tradition sociale et modernité dans la musique rock en Chine. Voilà, donc, je vais citer celui-ci. Voilà, donc, la communication de Catherine Capdeville, intitulée « Adieu, Choyot », c'était quoi le nom, finalement, pour eux ? Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de m'en tenir aux 20 minutes, mais c'est un exercice tellement difficile. Donc, merci d'abord aux invitants et Léonore pour ce gros travail, Nathalie, et puis tous les autres, les institutions. Donc, je suis bien contente de venir ici, à Bordeaux. Donc, ça m'a donné l'occasion d'essayer de réfléchir sur un terrain que je mène depuis le début des années 2000, 2002, très précisément. Et la dernière fois que j'étais à Choyot, donc, c'était en 2018. Voilà, donc, 20 ans d'observation, de participation à ce rite de théâtre, ou ce théâtre, voilà, on va en parler. Et pour essayer d'en comprendre petit à petit les différents niveaux, et c'est un exercice extrêmement difficile, impossible, presque impossible, on en a déjà parlé. Donc, j'ai essayé de faire une petite synthèse, pour essayer d'envisager dans sa globalité, finalement, qu'est-ce que c'était pour lui. Parce que, de mon point de vue, c'est terminant. Alors, je passe sur le plan rapidement. Je vais donc essayer de commencer par quelques points sur le niveau, le théâtre, la danse. Ensuite, sur les aspects religieux, puis en venir à la structure sociale et les rapports de parenté, et en finir avec les questions du politique. Alors, très rapidement, donc, du 1er au 16e jour de l'année lunaire, donc, c'est la période du Nouvel An. Donc, le village de Choyot danse le nom, ou saute le nom. Le verbe danser, en chinois, vient du verbe sauter. Donc, c'est un spectacle qui prend la forme de quelques petites scénettes dansées, qui sont effectuées dans les maisons, pour tous les gens, par des acteurs masqués. Donc, ils viennent apporter le dieu du Nouvel An et les bénéfices qu'ils apportent. Voilà, donc, il n'y a pas de scène, c'est donc chez les gens, et aussi dans les places du village, il y a un temple, c'est le temple du dieu du Nouvel An. Alors, le Nouvel An, c'est un caractère très ancien, qui est attesté dans les classiques, qui le décrivent comme un rite. Donc, c'est un rite très ancien, qui aurait ensuite évolué vers du théâtre. Et c'était vraiment le fait social total, qui caractérisait la civilisation chinoise. Donc là, on est vraiment chez les rames. Donc, on expulse les démons, bien sûr. Alors, les auteurs parlent de ce rite en termes d'exorcisme. Donc, on a une description très ancienne dans l'ouvrage des rites des Tchou. Donc, il y a une sorte de sorcier, ou de chaman, ou d'officien, qui s'appelle Feng Shenzhou. Donc, il porte une peau d'ours, un masque doré à quatre yeux, un haut noir et un pantalon rouge. Il tient dans la main une halbarbe et brandit de l'autre en nucléer. Il dirige la troupe pour aller dans tous les coins de la cour, sauter et crier, afin de chasser les épidémies et les démons. Voilà, donc c'est un rite ancien qui est également caractérisé comme un culte, un sacrifice. Donc, l'exorcisme est une fonction de cette chose. Donc, ensuite, sous la dynastie des Song, c'est l'apparition de ce qui a été appelé le théâtre. Que nous, on appelle l'opéra, mais en Chinois, c'est un théâtre chanté. Et donc, avec cette apparition du théâtre, sont développés des aspects qui sont considérés comme divertissants. Alors, ça pose un problème si on parle de théâtre noir, parce que ce spectacle, enfin, ces rites dans le bras du dynastie, ne sont ni chantés, ni parlés, ils sont tout à fait muets. Donc, il y a des auteurs qui ont commencé à parler de cette chose-là, enfin, de ce nôtre, en tant que danse. Voilà, donc, en fait, c'est dans les années 50, l'État communiste a envoyé des chercheurs pour faire des enquêtes dans les localités. Ils sont revenus en disant, on ne sait vraiment pas comment caractériser cette chose-là, donc on va parler de danse. Donc, depuis, c'est inclus dans la catégorie danse, et c'est chapeauté par l'Association nationale de la danse. Alors, donc, il y a des aspects exorcistes, bien sûr, il y a des aspects qu'on peut relier très directement aussi à des pratiques considérées comme chamanistes. Bon, par exemple, le fameux tambour qu'ils utilisent, c'est le même tambour qui est utilisé par les peublades sibériennes dans leur rite chamaniste, etc. Enfin, voilà, donc, il y a plein d'aspects primitifs chamanistes. Alors, voilà, donc, une photo de la divination. C'est une villageoise qui m'a expliqué. Et donc, vous voyez, c'est un rite comme ça, où l'officiant tient une sorte d'instrument, c'est-à-dire un bout de bois avec deux trucs qui pendent, donc c'est yin et liant, donc il va faire une sorte d'incarnation, d'incantation, et la volonté du dieu va rentrer par la main gauche dans son corps et va se manifester dans la main droite qui va appliquer par terre cet instrument. Et le résultat va pouvoir être lu. Voilà, donc les dieux ne parlent pas, mais ils se manifestent. Alors, donc, il y a des masques, donc, voilà, ces masques, donc, chaque masque a un nom, une histoire, une couleur, etc. Et vous voyez en dessous la statue du dieu du Noh, avec les bougies pendant le premier temps. Alors, donc, les masques sont considérés comme étant des représentations des divinités directement. Donc, c'est des dieux, mais ce sont aussi, en fait, ils commencent par venir apporter des bienfaits dans toutes les maisons, et puis, ensuite, il y a une séquence inversée, si vous voulez, où on va aller, enfin, ils vont aller rattraper les énergies qui ont été déposées, ils vont les faire une sorte de chasse, et puis ensuite, ils vont les rassembler, donc ils vont les renvoyer lors d'un dernier rite. Voilà. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est les rapports de parenté qui sont essentiels pour comprendre ce qui se passe dans ce village, parce que la structure sociale fait qu'il y a deux groupes de familles, donc il y a les gens du lignage principal, et puis il y a les autres, enfin, les noms extérieurs, qui sont forcément leurs alliés ou leurs affins. Voilà. En plus, il y a une légende qui explique, voilà, comment ce groupe patrilinière principal est arrivé dans ce village, et donc il y a une ascendance un peu originale, enfin, Madame Meng, etc., qui était la fille d'un empereur local au Sichuan, etc. Voilà. Donc, il y a un couple fondateur, et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on dit toujours que la Chine ne connaît rien des femmes, et bien, voilà, c'est pas tout à fait vrai. Donc, il y a un couple fondateur, et Madame Meng est d'origine impériale. Donc, voilà. Donc, j'en ai deux. Voilà. Alors, cette... Alors, il y a une scénette centrale qui va représenter grand-père et grand-mère Noah, et, voilà, donc, ils dansent, et c'est eux qui apportent le bonheur, c'est-à-dire directement la fécondité. Et donc, lors des Nouvel An, les jeunes couples qui viennent de se marier, et bien, on va effectuer... Enfin, ces deux masques, grand-père et grand-mère Noah, vont dans leur maison effectuer un rite, et comme ça, ils vont pouvoir enfanter juste après leur mariage, comme il est attendu en Chine. Voilà. Donc, alors, la parenté, les noms extérieurs, ça, je vous en ai déjà dit un mot. Autre chose, les affins sont en position subordonnée, parce qu'ils sont, donc, des étrangers, mariés à des femmes brouilles. Ce sont aussi... Ils sont inclus dans la catégorie traditionnelle des serviteurs. Voilà. Il faut savoir aussi qu'en Chine, les gens de musique et les acteurs sont considérés traditionnellement comme des populations humbles ou viles. Parfois, on parle même d'esclaves. Enfin, c'est des gens de service qui sont situés à l'extérieur de la société et ils doivent un service à la société. Alors, donc, les acteurs, voilà, masqués, et vous remarquerez qu'ils sont habillés dans certains types d'habits. Donc, enfin, ils sont travestis en femmes, parce que c'est des habits en couleur rouge, fleuri, etc. Alors, là, il s'agit de quelque chose d'extrêmement fréquent dans tous les rites en Chine. Mais c'est quelque chose qui est tellement évident que les gens ne s'interrogent pas sur ce que, voilà, ce que ça pourrait signifier ce type d'habit. Voilà. Donc, le rôle du féminin est encore extrêmement important. Et puis, donc, à la fin du rite, à la fin du rite, eh bien, voilà, les acteurs ont cessé d'être des femmes, ils vont redevenir des hommes. Donc, ils enlèvent leurs jupes, leurs habits, leur inémé, sur les épaules. Voilà. Donc, il se passe quelque chose en rapport au féminin dans ce rituel qui est extrêmement profond. Et c'est quelque chose que j'ai découvert, moi, parce qu'il s'agit d'un nom dit explicite. Voilà. Donc, si je reviens sur les hommes, évidemment, les hommes sont présentés comme étant au premier plan. Il y a le dieu du nom, il y a toute une légende, etc., etc. Voilà. Voilà. Mais, à côté de ça, eh bien, il y a, alors, les hommes aussi, il y a toute une organisation, le groupe, ce que j'ai appelé, peut-être maladroitement, mais les hommes-têtes, c'est-à-dire que j'ai voulu traduire littéralement. Voilà. Donc, il y avait une organisation locale, autonome, prise en charge par le village, et l'État n'avait aucune interférence par rapport à ce rituel qui est, donc, voilà, populaire, si vous voulez. Alors, c'était un rituel qui était extrêmement populaire, mais il était néanmoins reconnu et connu par l'État. Et les acteurs, en tant que gens de musique, donc gens de service, étaient conviés à certains moments rituels, et notamment au début du Nouvel An, pour aller représenter, donc, leur nom devant le magistrat, dans un temple qui était situé dans la banlieue du Sud. Donc, eh bien, voilà, même si c'était un rite local, eh bien, il était tout de même inclus dans un ensemble plus vaste, et donc le magistrat local, qui est le représentant local de l'empereur, etc. Voilà. Il était compris que ce rituel, qui mettait, donc, en participation des paysans locaux, donc, avait un rôle de pacification, pacificateur, pacification à plusieurs niveaux, entre les différents groupes de famille au village, entre le village et le district, entre le district et l'empire. Alors, voilà, maintenant, pour finir rapidement, je ne sais pas combien j'ai de temps, ou combien de temps. Donc, ce qui s'est passé, c'est que depuis l'arrivée du communisme, le communisme a la volonté de tout, tout, réjonter. C'est une idéologie totale, qui ne laisse aucune autonomie à personne, et nulle part. Après, il y a des différences, parfois, c'est plus fort, comme maintenant, parfois, c'est plus souple. En tout cas, le communisme a envoyé des fonctionnaires, non plus seulement jusqu'au district, mais également dans tous les villages. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'a pas envoyé des fonctionnaires, mais il a transformé des paysans en communistes. Voilà. Donc, depuis, les villages sont beaucoup moins autonomes qu'autrefois, et dorénavant, c'est le comité du parti qui va organiser de manière plus ou moins souple ce rite. Voilà. Donc, l'organisation a bien sûr été changée. Et les notables qui organisaient ce rite étaient exclusivement des membres de lignage principal, tandis que les acteurs, eux, étaient exclusivement des noms extérieurs. Eh bien, cette structure a été transformée, puisque le parti communiste a une idéologie égalitaire. Donc, voilà. D'autre part, évidemment, les troupes du Douau, eh bien, elles sont encore conviées à donner des représentations dans la lignée peut-être d'autrefois, mais avec des transformations importantes qui font qu'elles deviennent des vitrines de la culture officielle, folklorisée, de la politique locale. Voilà. Donc, l'autonomie des villages a disparu. Et donc, maintenant, tout le monde est convié à parler d'une seule fois et à montrer cette unité totalisante de la Chine politique actuelle. Voilà. Donc, néanmoins, ce rite a toujours été... Enfin, il a été interdit pendant la révolution culturelle. Il a été repris ensuite, depuis les années 80, et les paysans se sont impliqués de manière très importante dans ce rite. qui a été... Alors, voilà, un peu un tableau de synthèse que je vais passer très vite, il ne me reste qu'une minute, mais pour vous montrer que chaque participant ont tous des apports, il y a des fonctions qui sont dites, apporter le bonheur, protection contre les épidémies, etc. Et puis, il y a des fonctions implicites ou latentes, donc c'est le produit de mon analyse, de mon observation. Et donc, qu'est-ce que c'était que le nouveau pour eux ? C'était ma question. Ah oui, c'était un grand nouveau, un fait social total. Voilà. Donc, un système extrêmement complexe qui comporte de multiples retournements, des inversions, des structures, d'hierarchie de valeur. Voilà. Quelque chose de fondamental. Donc, ça c'est le doublé sur le fronton du temple. Je n'ai pas le temps parce que je dois finir. Donc, voilà, la folklorisation, donc ça, j'ai reçu ça sur le chat, donc, décembre 2020. Donc, ils ont créé une grande place où maintenant, donc c'est une scène, voilà, on va à un vrai théâtre. Et donc, il y a des écoles ou des écoliers ou des gens qui viennent et ont fait, un spectacle. Et donc, voilà, je suis dans les temps. J'ai fini. Voilà, merci beaucoup. Adieu. Applaudissements. 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 Applaudissements.